Un pantalon, c'est pour quel âge ? Un pantalon 80 centimes. Les températures fraîches sont arrivées et au vestiaire de l'antenne et l'encourtoise du Secours Populaire Français, les bénévoles voient les bénéficiaires venir garnir un petit peu leur garde-robe. C'est certain que de toute façon on va certainement être amené à avoir de plus en plus de personnes pour se vêtir, ne serait-ce que déjà à l'alimentaire, on se rend compte aussi qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes. Et on peut de toute façon, étant donné que c'est ouvert à tout le monde, nous on souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ne sont pas forcément bénéficiaires, mais qui pourraient bénéficier de prix très intéressants. Parmi les inquiétudes, l'augmentation des coûts de la vie. Au 1er octobre 2021, le prix du gaz a connu une hausse record de 12,6%. Depuis le 1er janvier 2020, le tarif réglementé a augmenté de 44%. On est en train de refaire les dossiers, on est en train de remettre à jour les situations des personnes. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impayés, de loyers, les factures arrivent en ce moment de gaz et de l'électricité. Donc c'est maintenant qu'ils vont découvrir qu'ils ne vont pas avoir les moyens de payer. Alors ça fait 16,80. Zora est mère de 6 enfants, son mari est au SMIC. Elle vient régulièrement aux distributions et elle subit de plein fouet ses diverses augmentations. On lève 800 euros pour le logement, il ne reste presque rien du tout pour tout le monde. C'est la vie vraiment, l'essence, le gazoil, l'essence des voitures. Vraiment, il y a des gens comme moi qui n'arrivent pas à vivre. La crise de la Covid a déjà augmenté le nombre de bénéficiaires de cette antenne. Les équipes ont vu arriver 10% de personnes supplémentaires. Au revoir, on avait des familles qui venaient des hôtels sociaux, mais maintenant on en a aussi beaucoup plus qui viennent aussi des immeubles sociaux type HLM. Donc c'est un peu plus. Il y a eu une augmentation quand même cette année avec les problèmes de Covid. Mais les situations pour l'instant n'ont pas trop bougé. On pense que ça va être maintenant qu'on va découvrir les problèmes de paiement, de facture et d'accompagnement. Les 25 bénévoles de l'antenne et l'encourtoise du Secours populaire français soutiennent près de 50 familles bénéficiaires. Deux distributions sont organisées chaque semaine. Merci. 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 Merci.